Les personnes exposées à la violence fondées sur le genre peuvent être la cible des menaces ou de harcèlement par le biais de la technologie. Un enregistrement vidéo des messages violents reçus sur votre téléphone est un moyen excellent de documenter ce qui vous arrive. Selon le modèle de votre téléphone, les étapes peuvent être légèrement différentes, mais elles devraient se ressembler d'un téléphone à l'autre. Première étape, ouvrez votre réglage de contrôle, puis sélectionnez le centre de contrôle. Étape 2, appuyez sur le signe « plus » de couleur verte à côté de l'enregistrement d'écran pour l'ajouter à vos périmètres de contrôle. Ce choix ajoute l'option « enregistrement d'écran » à votre trousse d'outils. Étape 3, maintenant positionnez ce que vous souhaitez enregistrer sur votre écran. Étape 4, appuyez sur l'icône du centre de contrôle sur votre écran pour l'ouvrir. Certains de vos téléphones vous demandent de glisser vers le haut ou le bas de l'écran pour ouvrir le centre de contrôle. L'enregistrement commencera après un compte à rebours de 3 secondes. Patientez 3 secondes avant de passer au contenu que vous voulez sauvegarder. Une monoterie rouge en haut de l'écran vous indique que l'enregistrement est en cours. Étape 5, pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la barre d'état rouge en haut de l'écran pour l'arrêter. Étape 6, une fois l'enregistrement vidéo de l'écran terminé, il est sauvegardé dans votre caméra et votre galerie. Vous pouvez conserver l'enregistrement sous forme de vidéo ou sur votre téléphone ou vous pouvez aussi l'envoyer par courriel ou SMS à vous-même ou à une autre personne de confiance. Avant de documenter les preuves, réfléchissez toujours aux risques pour votre sécurité. Si quelqu'un a accès à vos photos ou à vos vidéos de votre téléphone, vos preuves peuvent être découvertes. Si vous pensez que votre sécurité est en jeu, utilisez une seconde caméra pour capter la vidéo ou les messages sur votre téléphone. En conclusion, il est possible d'utiliser la technologie en toute sécurité. Vous n'avez pas à renoncer à vos appareils ou à votre présence en ligne si vous êtes confronté à la violence facilitée par la technologie. Ce n'est pas votre faute, vous n'êtes pas seul. Visitez www.hébergementfemmes.ca pour trouver un service de soutien confidentiel et sécuritaire dans votre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada